Hello Youtube, aujourd'hui présentation d'un Gouda très longue conservation proposé par Conserva.de qui est un site allemand qui vend des aliments à très longue conservation. Donc souvent en matière d'alimentation entre guillemets de survie, alimentation très longue conservation, on va souvent penser aux rations d'urgence telles que celle-ci. Voilà, on a un paquet, quelque chose de plutôt sucré et pâteux qui pour 500 grammes fait 2300 kilocalories. Sauf qu'on n'a pas forcément envie de manger des choses aussi austères, mais on souhaite quand même des fois avoir un stock alimentaire d'urgence qu'on peut laisser dans un coin assez longtemps. Et ce fromage fait partie des éléments que l'on peut inclure dans un tel kit. Donc la durée de conservation, officiellement, elle est de 10 ans, vous voyez, février 2027, nous sommes en 2016. Et comme la plupart des boîtes de conserve, en fait, les dates indiquées ne sont qu'indicatives, c'est-à-dire que le bon goût du produit est garanti jusqu'à la durée d'expiration de la boîte. Mais très très souvent, si le stockage est correct, si la boîte n'est pas gonflée, le produit peut être consommé bien plus longtemps. On a retrouvé des pains en conserve datant de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été testés des dizaines d'années après, et ils étaient tout à fait comestibles. Donc ces dates ne sont qu'indicatives, mais en tout cas, ce produit-là, ce fromage-là, est garanti pour être au moins mangeable jusqu'en 2027, ce qui est assez énorme. Donc la variété, c'est un fromage de type Gouda, on verra vraiment si ça ressemble au sortir de la boîte. La marque, c'est Dozen Bistro, c'est une marque qui est distribuée par Conserva.de, qui m'a fourni ces quelques échantillons. J'aurai par la suite d'autres produits à vous présenter, comme par exemple, ce qui serait parfait pour accompagner ce fromage, mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, du pain en conserve. Donc ici, la variété avec des graines de tournesol. Un pain en conserve qui, lui, ne conserve pas 10 ans, mais 2 ans. Mais on peut probablement le conserver bien plus longtemps. Donc vous voyez, celui-là, il est donné pour être mangeable jusqu'en décembre 2018. Donc voyons à quoi ressemble ce fromage. Déjà, ce qui est un bon point, c'est que c'est en boîte de conserve, c'est forcément un contenant solide, qui garantit une bonne protection face aux éléments et à l'oxygène de l'air. Donc on va tester. Alors, un petit truc que j'aurais apprécié, c'est que s'agissant d'un fromage, on ne peut pas forcément tout consommer immédiatement. Donc ça aurait peut-être été bien un petit couvercle plastique, comme on en trouve sur certaines boîtes de conserve, qui permettent de refermer la boîte. Donc, il semble qu'on ne soit pas en présence d'un fromage qui a une forme, en fait, comme sur la photo, avec une croûte, mais plutôt d'une spécialité fondue qu'il faudra découper au couteau. Déjà, la photo m'a un petit peu. Mais bon, il s'agit de survivre, et donc on va tester le goût de ce fromage. Une note au passage, pour les végétariens parmi nous, il n'y a pas de présure dans ce fromage. Donc ce fromage, il est mangeable par un ovo-lacto-végétarien, et il est également cachère, a priori, même s'il n'y a pas de certification, vu qu'il n'y a pas de produits animaux dedans. Donc, déjà, ça se démoule. Le fromage est assez ferme. La pâte, au toucher, elle ressemble, franchement, à celle d'un gouda. C'est le même moelleux. C'est ni trop ferme, ni trop moelleux. Qu'est-ce que ça donne au goût ? Franchement, même si le fromage n'est pas aussi joli que sur la photo, ça a tout à fait le goût des fromages en tranche, que l'on trouve en supermarché, en tranche ou pas en tranche d'ailleurs. En tout cas, les fromages de type edam, gouda, sous plastique, ça a exactement le même goût. C'est vraiment absolument mangeable. Donc, voilà. Si, à première vue, mon appréciation visuelle était un peu moyenne par rapport à ce qui était visible sur la photo, ça manque un peu de colorant, on va dire, et de croûte. Mais au goût, on est vraiment sur un vrai fromage, similaire au fromage sous blister vendu en supermarché. Je reprends une deuxième bouchée. C'est vraiment très bon, pas trop gras. On va garder les données nutritionnelles, bon, c'est en allemand. Mais on est sur 365 kcal par 100 g. Tandis que sur les rations d'urgence type NRG5, on est plutôt sur 460. Bon, c'est moindre forcément, mais c'est quand même meilleur au goût. Et c'est pas si éloigné. Au niveau matière grasse, on est sur 29,20% de matière grasse, ce qui est logique, c'est un fromage. En dessous, ça doit être les protéines. On est sur 17,72 g de protéines pour 100 g. Et iWeiss, par contre, je ne saurais pas dire ce que c'est. Je ne sais pas si c'est... Et j'ai peut-être interverti, en allemand, on n'est plus ce qu'il était. J'ai peut-être interverti les protéines et les glucides. En tout cas, voilà, on est sur un fromage tout à fait standard au niveau des données détectives. On est sur quelque chose qui est tout à fait mangeable, parce que les rations d'urgence, ça permet de survivre, mais ce n'est pas forcément super gustatif. Là, on n'est pas sur de la gastronomie, mais on est sur un fromage tout ce qu'il y a de plus standard, qu'on peut compléter avec un pain d'urgence, si on en a dans son stock. On pourrait très bien également imaginer l'inclure dans une cuisine un peu bushcraft ou une cuisine d'urgence des lamelles sur des pâtes, dans de la purée. On peut imaginer se faire des sandwiches avec des succès d'années de pain, comme les biscottes, les chapatis, etc. Donc vraiment un très bon point. Et surtout, voilà, la durée de conservation, c'est 10 ans. Donc vous pouvez l'oublier au fin fond de votre cave, dans un conteneur étanche pour encore plus de sécurité. Et voilà, vous avez un stock pour le très long terme et qui se conservera bien plus que 10 ans. Donc, merci, conserva.de. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et sur le site. Merci pour ces échantillons. Viendront par la suite, dans les prochains jours, aux prochaines semaines, des tests des autres échantillons qui m'ont été envoyés. Et donc, c'était la revue du Gouda proposée par conserva.de de très longue conservation. Voilà, YouTube, je vous dis au revoir. Et à bientôt.